Et qui s'occupe de l'engagement des membres. Donc, je vous remercie à tous de rejoindre ce webinaire. Je voudrais vous demander, si possible, pour raison de logistique et qu'on s'entendait tous bien, de vous mettre sur mute, donc d'éteindre vos micros. Vous verrez une icône en haut à gauche de la petite boîte grise, où vous pouvez vous mettre sur mute. Donc, vous cliquez sur ce micro qui est en vert, il deviendra rouge. Et si possible, vous demandez de fermer vos vidéos aussi, sinon ils apparaissent sur l'écran de présentation. C'est gentil. Et donc, si malheureusement, on ne peut pas, vous devez rester sur mute pendant la présentation, je vous encourage par contre à écrire dans le chat box sur la droite. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous, partager vos expériences, vos réactions, mais aussi vos questions. que l'on adressera à la fin du webinaire pour faciliter le processus. Mais je veux préciser que c'est en rien une présentation ex cathédrale du secrétariat de FIFA et Pousse. C'est vraiment un webinaire qui est organisé à la demande des membres francophones pour échanger leurs expériences, pour entendre les informations, les nouvelles études, les nouvelles recherches, les nouvelles données sur le mariage des enfants. Donc, on a vraiment saisi cette opportunité de lancer ce projet pilote de webinaire. On va lancer une série de webinaires sur le mariage des enfants pour les membres francophones. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas, pendant la présentation, à noter vos questions sur la droite et on les adressera à la fin du webinaire. On gardera 15 bonnes minutes pour adresser ces questions. Voilà. Est-ce que je peux demander à chacun de fermer vos vidéos, s'il vous plaît ? Sinon, je ne verrai pas la présentation moi-même. Désolée, mais je suis ravie de vous voir en personne, par contre. Donc, le premier webinaire de la série qu'on lance aujourd'hui, c'est sur la situation du mariage des enfants en Afrique. Et plus particulièrement, comme beaucoup d'entre vous travaillent en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous allons parler un petit peu plus de cette sous-région. Excusez-moi, est-ce que je peux demander à chacun de vraiment fermer vos vidéos, s'il vous plaît ? Sinon, je dois la fermer sur mon écran. Donc, pour éteindre vos vidéos, il faut appuyer sur le bouton Webcam, qui est à droite. Vous avez le micro, un écran, puis une sorte de projecteur. C'est la Webcam. Si vous pouviez le fermer, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et merci aussi à chacun d'écrire vos noms, positions et organisations dans la colonne de droite. Comme ça, on saura exactement qui a votre nom de Webcam. Voilà. Donc, on va commencer. Et on va commencer sur vraiment les chiffres derrière le mariage des enfants au niveau mondial pour vous expliquer que cette pratique est une pratique vraiment mondialisée et ne touche pas seulement la faute. Après, on va parler plus précisément de la faute. Donc, dans le monde, la pratique du mariage des enfants est en baisse, surtout en ce qui concerne le mariage des filles de moins de 15 ans. Comme vous verrez sur le diagramme, en 1990, nous avions 32 % de femmes mariées avant l'âge de 18 ans et 12 % avant l'âge de 15 ans. Maintenant, ces pourcentages sont répliques à 26 % pour les moins de 18 ans et quelques pourcents pour les moins de 15 ans. Donc, il y a vraiment une baisse dans la tendance. Cependant, ces avancées restent très fragiles et le taux de mariage des enfants a beau être en baisse, la croissance de l'hématique, c'est que le taux absolu de souffrance a de moins en l'absence d'accélération radicale des efforts. Excusez-moi, est-ce que je peux demander à tout le monde de vous mettre sur mute ou d'éteindre le micro en haut à gauche ? Sinon, ça devient très difficile de s'entendre, s'il vous plaît. Si vous pouviez appuyer sur le micro en haut à gauche, du petit et grand gris, s'il vous plaît. Ça facilite pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, les tendances mondiales actuelles montrent que le changement est possible mais qu'il prend énormément de temps. S'il est évident qu'ils vont rapidement faire d'immenses pas en avance sur la question du mariage des enfants, ces efforts doivent être maintenus dans la durée. Leur impact, notamment une baisse importante du taux du mariage des enfants, ne sera visible qu'à la prochaine génération. Et vous voyez dans le deuxième graphique que si le déclin observé se poursuit, on aurait 750 millions de femmes mariées d'ici 2050. Par contre, si les tendances actuelles persistent, on aurait jusqu'à 1,2 milliard de femmes mariées en 2050. Donc, un problème qui reste vraiment urgent. Pour vous donner une autre idée des chiffres, j'ai mis ici des chiffres qui sont vraiment interpellants et qui montrent l'urgence du problème. Comme vous voyez, 15 millions de filles sont encore mariées chaque année avant l'âge de 18 ans. Ça représente une fille toutes les deux secondes dans le monde. Comme je disais, c'est un problème qui touche absolument tous les continents. Vous voyez ici, sur le diagramme en haut à droite, que c'est un problème qui touche principalement l'Asie du Sud, avec 45 %, suivi de l'Afrique subsaharienne avec 39 %. Maintenant, avec les tendances et la croissance démographique, l'Afrique subsaharienne risquerait de prendre le dessus si les efforts ne sont pas accélérés. Donc, pourrait devancer l'Asie du Sud d'ici 2050. Je vous laisse regarder les autres chiffres qui sont assez interpellants. 720 millions de femmes en vie aujourd'hui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Ça représente une fille sur quatre dans le monde. Maintenant, pour parler de l'Afrique subsaharienne plus précisément. Donc, on a dit que 39 % des femmes étaient encore mariées sous l'âge de 18 ans. Si vous regardez sur la colonne de droite, les taux de prévalence, ici, on a listé les pays qui ont les taux de prévalence les plus élevés au monde. Et vous remarquerez que 17 des 20 pays sont malheureusement en Afrique. Absolument tous les pays sont concernés en Afrique. Ça va des taux les plus élevés au Niger, avec 76 %, jusqu'en Amérique avec 2 %. Et comme je vous le disais, si les tendances actuelles perdent, le nombre de filles épouses coublera d'ici 2050. Et là, l'Afrique deviendra la région ayant le plus grand nombre de filles épouses au monde avant même l'Asie du Sud. Cette colonne des taux de prévalence est disponible sur notre site Internet. Parce que je sais que beaucoup aiment se référer à cette catégorisation. Nous avons les taux de prévalence sur le site Internet par page pays. Et on a aussi les chiffres absolus, nombre d'enfants par pays. Et la classification, vous verrez, est différente. Il est aussi important de préciser que la pratique du mariage des enfants se décline sous différentes formes selon les communautés. Et ce n'est pas une pratique uniforme. Au Ghana, au Bénin et au Togo, on parle de la tradition proposée qui consiste à offrir une jeune fille d'âge à un prêtre local pour obtenir le pardon divin quand un membre de la famille promet un crime. Au Niger, on connaît la pratique du Ouahaya. On corrigerait après pour ma prononciation terrible. C'est ce qu'on appelle, c'est l'appellation d'une femme qui est prise comme cinquième femme par un homme qui a déjà quatre épouses illégales. Cette pratique est pratiquée au Niger. Il y a aussi le Lédera qui est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de son frère. Elle est pratiquée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest dont le Burkina, Faso, le Sénégal, le Togo et certaines parties du Tchad. Il y a aussi le Ténéfa dans les communautés rurales du nord-est de l'Éthiopie lorsqu'un homme kidnappe, cache et viole une fille afin de pouvoir s'étendre au mariage en tant que père de son enfant à naître. Il y a beaucoup d'autres pratiques et j'espère qu'on aura le temps d'échanger avec vous parce que c'est sûr que vous avez une expérience à partager là-dessus. Il est aussi important de signaler que certains mariages sont le résultat d'un choix délibéré. Donc, tous les mariages ne sont pas forcés dans le mariage des enfants. Dans certains cas, c'est le choix de la fille et du garçon de se mettre en union avant l'âge de 18 ans. Pour continuer, on va se focaliser plus sur l'Afrique de l'Ouest et du centre où je pense que la plupart de vous travaillent à différents niveaux. J'espère que vous pouvez bien voir la carte et j'enverrai de toute façon la présentation après pour que vous voyez bien les chiffres et la carte de manière plus petite. La région d'Afrique de l'Ouest et du centre est la deuxième région avec les taux de prévalence du mariage des enfants les plus élevés au monde. Actuellement, les dernières données présentent 43,8% de femmes mariées avant l'âge de 18 ans et 14,8% avant l'âge de 15 ans. Et si vous regardez la carte, 15 pays de la région, de la sous-région présentent des taux de plus de 30%. Donc, c'est les pays en rouge et en orange foncés sur la carte. Si on retourne à la liste que j'avais présentée précédemment des 20 pays aux taux de prévalence les plus élevés, on en retrouve trois déjà dans les 10 à taux de prévalence les plus élevés. Il s'agit du Niger, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. En termes de tendance, il y a une longue diminution de la prévalence de 52% en 1985 à 43% aujourd'hui. C'est prometteur. Mais comme je le disais, avec la croissance démographique, les nombres absolus sont en hausse. Vous voyez dans le tableau en bas à gauche, en 2010, il y avait 6,2 millions de femmes mariées avant l'âge de 18 ans et si les tendances actuelles persistent, on arriverait à 7,1 millions de femmes mariées d'ici 2030. Dans ce prochain slide, je voudrais parler des causes et des conséquences. Encore une fois, j'espère que vous vous présenterez aussi dans vos questions et réponses à la fin du webinaire votre expérience là-dessus parce que les causes et conséquences, bien que plus ou moins uniformes, sont quand même différentes selon les contextes, selon les pays, selon les communautés. Mais de manière générale, on observe que le principal indicateur derrière le mariage des enfants reste la pauvreté qui amène les parents sans emploi à considérer les enfants comme des charges économiques, les inscriptions scolaires parfois inabordables et voit le mariage des enfants comme une source de revenus. On note aussi les traditions culturelles, les conflits, la fragilité de l'État et la confusion générale des parents et des communautés face à un système d'éducation parfois inefficace, une communauté rigide. tout ça sont des facteurs vraiment déterminants. Dans certaines communautés, il est aussi important de noter que le fait de ne pas envisager le mariage des enfants comme un problème expliquerait que cette pratique persiste également. Le point commun d'importance est aussi le statut inférieur des filles et des femmes qui portent souvent le fardeau permanent des crises économiques, des crises environnementales et politiques qui les excluent de la société. Elles sont aussi trop souvent perçues comme ayant un rôle dans la maison d'avoir des travaux domestiques et reproductifs, un rôle traditionnel qui persiste encore. On note aussi les divisions ethniques et culturelles mais aussi les effets du changement climatique qui contribuent aux pénuries chroniques de nourriture et à l'expansion des déserts qui coexistent par endroits avec des inondations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et tout ça mène au fait que les mesures visant à réduire le nombre du mariage des enfants sont aussi elles-mêmes rarement appliquées. En termes de conséquences, cela se traduit par la pauvreté. Finalement, les causes et les conséquences se retrouvent de manière assez cyclique par la pauvreté, l'isolement, l'analphabétisme, l'impuissance et la violence à l'égard des femmes. On note des conséquences faites sur la santé des filles. Les filles mariées sont encouragées à devenir mère tout le temps après le mariage, souvent, ou parfois dans certains pays c'est plutôt l'inverse. beaucoup de filles peuvent être enceintes avant d'être physiquement prêtes à porter ou à coucher d'un enfant en toute sécurité et les complications liées à la grossesse exposent ces filles à des risques de lésions et même de décès. Les conséquences sont aussi au niveau de l'éducation. Des millions de filles épouses abandonnent l'école pour consacrer leur temps aux tâches ménagères et à lever leurs enfants pour celles qui étaient scolarisées. Les conséquences sont aussi au niveau de risques de violences sexuelles, physiques et psychologiques qui affectent la fille tout au long de sa vie. Ensuite, ce qui est important à noter, c'est qu'étant mineure, les filles épouses sont rarement en mesure d'affirmer leurs souhaits, y compris celui d'utiliser des méthodes de planification familiale ou d'avoir des relations sexuelles sûres. Les filles épouses peuvent être particulièrement vulnérables au virus du vieillage sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Le mariage des enfants a également des incidences négatives sur la prospérité et le développement économique de l'Afrique. Il y a de plus en plus de rapports qui sont faits là-dessus, notamment un rapport de la Banque mondiale qui explique, c'est la Banque mondiale et ICRW qui explique les retombées économiques du mariage des enfants. Et je pense que ce sont des données qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus dans nos méthodes de plaidoyer pour vraiment expliquer au gouvernement que les conséquences vont même au-delà des répercussions sur la santé, l'éducation et le psychologique. Elles vont aussi sur le plus long terme sur l'économie du pays. Parfois, c'est un argument qui marche plus, malheureusement. quand on vous a interrogé sur l'importance de ces webinaires et les sujets que vous souhaitiez aborder, beaucoup d'entre vous ont parlé des stratégies pour aborder le mariage des enfants, des stratégies et des solutions. Donc, s'il n'y a pas une stratégie pour aborder le mariage des enfants, ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est notre théorie du changement que l'on a développé à FIPA et COUS avec l'aide de vous, de nos membres et des partenaires. Donc, on a développé cette théorie du changement qui est aussi disponible sur notre site internet que vous pouvez trouver facilement qui présente le mariage des enfants, qui présente les stratégies pour aborder le mariage des enfants à travers une manière cross-sectorale, à travers les secteurs. Parce qu'il n'y a pas une seule manière d'aborder le problème, il faut l'aborder de manière holistique et beaucoup d'entre vous vous reconnaîtront dans le travail que vous faites. Donc, nous avons identifié quatre stratégies. la première est l'autonomisation des jeunes filles, une large gamme de programmes investis dans les filles, leur bien-être et leur capacité à participer activement à la vie et au développement de leur communauté. Pour vous donner un exemple auquel j'ai pensé, c'est le travail de Population Council au Burkina Faso qui cible des filles mariées et non mariées avec des interventions telles que les conversations communautaires pour sensibiliser et aborder les normes culturelles et sociales, la mise à disposition de fournitures scolaires pour permettre aux filles de rester à l'école, les transferts conditionnels d'argent pour réduire l'impact des problèmes d'économie comme facteur de mariage des enfants et les groupes de soutien pour les filles. Ils ont à cela ajouté une composante de recherche qui a été inclue dans le programme afin d'identifier les stratégies les plus efficaces et les plus rentables pour réduire le mariage des enfants. C'est un exemple de programme qui permet d'autonomiser les filles de manière holistique et à travers les secteurs. La deuxième stratégie est celle de mobiliser les familles et les communautés. Aussi certainement un programme qu'une stratégie que vous adoptez tous dans votre travail. Les familles, les communautés et les jeunes contribuent énormément à changer les attitudes et les comportements liés au mariage des enfants. Et on a une multitude d'exemples du travail de nos membres qui travaillent sur cette stratégie. On note notamment des programmes d'éducation à travers le divertissement multimédia tels que des programmes radio, des programmes télé, des pièces de théâtre qui marchent très très bien pour parler d'un sujet qui reste souvent tabou dans certaines communautés et qui permettent de présenter les causes et les conséquences néfastes du mariage des enfants qui permettent de faire évoluer les mentalités et faire évoluer les normes sociales qui sont traditionnellement associées à la fille ou à la jeune femme. Ces pratiques permettent aussi d'outiller les filles à aborder le mariage des enfants au sein de leur famille, au sein de leur communauté pour leur permettre de voir d'autres opportunités que le mariage des enfants pour sortir de leur situation de précarité et de pauvreté et ils permettent aussi d'autonomiser les filles à dire non au mariage des enfants voir qu'il y a d'autres solutions et à connaître leurs droits et aussi pour chercher une assistante savoir où chercher une assistante une assistance psychologique ou avoir accès aux soins de santé avoir accès à l'éducation etc. qui me mène au troisième pilier de la théorie du changement qui est de mettre des services à la disposition des filles aussi quelque chose que vous pratiquez généralement tous à travers le partenariat il consiste à mettre ces services à disposition des filles en ciblant vraiment les besoins spécifiques des filles vulnérables au mariage des enfants et des filles déjà mariées comme je le disais il s'agit de services liés à l'éducation à la santé et les services juridiques également le quatrième filier est de mettre en place et appliquer des lois et des politiques adéquates il est important d'avoir un solide cadre juridique et politique de prévention du mariage des enfants et de soutien aux filles déjà mariées l'exemple que je pourrais vous donner ici c'est par exemple le cas au Zimbabwe de deux filles qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans c'est en janvier 2016 donc il n'y a pas si longtemps qui ont mené une campagne pour faire reconnaître le caractère inconstitutionnel de la législation en vigueur qui fixaient l'âge du mariage à 16 ans et grâce à leur campagne elles ont réussi à faire élever l'âge du mariage légal à 18 ans conformément aux normes internationales et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans les pays grâce à l'action citoyenne la société civile parvient à convaincre les gouvernements les parlementaires à travers leur message de plaidoyer à élever l'âge du mariage des enfants enfin pardon à élever l'âge du mariage à 18 ans et aussi à harmoniser les lois nationales aux lois internationales parce que bien souvent les pays africains et autres ont signé des accords convention des nations unies et d'autres accords internationaux mais que les dispositions nationales auxquelles les dispositions nationales ne sont pas encore alignées ou le sont mais ne sont pas encore mises en oeuvre donc ces quatre stratégies doivent vraiment être abordées ensemble à travers les secteurs de manière holistique et c'est vraiment à travers cette approche holistique que l'on permettra ensemble à mettre fin au mariage des enfants et ici quelques actions portées par les citoyens que vous retrouverez notamment à travers notre site internet mais aussi dans notre rapport d'évaluation sur les progrès de cinq ans depuis la création de FIPA et COSIA il y a quelques études de cas que vous pouvez retrouver dans ce rapport une autre stratégie qui est extrêmement importante c'est la mobilisation de la société civile de manière uniforme si on parle d'une voix on arrivera plus efficacement à adresser la pratique et je voulais brièvement vous parler de FIPA et POS que la plupart d'entre vous connaîtront FIPA et POS est un partenariat mondial qui a été inauguré en 2011 qui réunit aujourd'hui plus de 700 organisations de la société civile un nombre vraiment impressionnant sachant que quand le partenariat a été créé il y a cinq ans je pense que on a commencé avec un petit réseau de 70 organisations et on a vraiment atteint un nombre incroyable et ce nombre continue d'accroître j'ai à côté de moi Danishta qui s'occupe de l'engagement des membres et chaque jour elle a un cri de nouveaux membres elle regarde leur candidature pour rejoindre le mouvement ces organisations sont présentes dans plus de 90 pays et elles sont ensemble déterminées à mettre en mariage des enfants et permettre aux qui de réaliser leur potentiel on travaille c'est vraiment on travaille ensemble que les membres attirent l'attention d'acteurs multiples sur le mariage des enfants et permettre une meilleure compréhension du problème et des solutions efficaces pour y mettre fin c'est ensemble que l'on appelle à l'adoption de lois de politiques et de programmes qui font la différence dans la vie des filles notre mission brièvement en trois points c'est de sensibiliser l'opinion publique sur les conséquences néfastes du mariage des enfants à tous les niveaux au niveau local national et international on en parlera à travers notre stratégie aussi le deuxième est de faciliter le partage d'informations et la coordination entre les organisations ce partage d'informations se fait à travers des webinaires comme celui-ci à travers des échanges entre pays à travers notre site internet où on poste régulièrement des blogs des articles sur le travail des membres sur le travail des partenaires et à travers nos bulletins d'informations également et la coordination entre les organisations se fait vraiment de manière se fait au quotidien que ce soit la coordination entre les coalitions nationales ou simplement entre les organisations individuelles qui veulent se mettre en contact pour travailler sur un programme spécifique ou qui veulent adresser un bailleur de fonds ensemble etc. donc le travail du secrétariat est vraiment de mettre les membres en contact pour maximiser les efforts et créer des synergies le troisième pilier est de mobiliser tout le soutien nécessaire qu'il soit politique financier ou autre pour mettre fin au mariage des enfants et ça aussi c'est quelque chose qu'on fait à tous les niveaux au niveau local national et international que pouvons-nous faire de plus que ce que nous faisons déjà donc ici c'est aussi des recommandations que vous retrouvez sur notre rapport de progrès sur cinq ans ce sont des recommandations faites à tous les acteurs donc pas seulement à la société civile mais aussi au gouvernement aux partenaires de la Fédération les agences des Nations Unies à l'Union africaine mais aussi aux membres de la communauté donc c'est vraiment des recommandations multi-acteurs mais dans laquelle la société civile pourra se reconnaître plus particulièrement la première est que disons que la société civile a un rôle de tenir les gouvernements responsables de leurs engagements internationaux et régionaux et nationaux on organiserait un autre webinaire plus particulièrement sur ces engagements-là quels sont-ils et qu'est-ce qu'il faut savoir de ces engagements pour pouvoir tenir les gouvernements responsables il s'agit notamment de la cible 5.3 des objectifs de développement durable qui adressent spécifiquement qui adressent spécifiquement le mariage des enfants la deuxième recommandation est celle de mettre en œuvre des politiques des programmes et des plans d'action complets et budgétisés on en voit de plus en plus en Afrique on voit de plus en plus de stratégies nationales qui émergent et il faut continuer dans ce sens-là mais être sûr que ces stratégies une fois développées soient vraiment mises en œuvre et budgétisées avec la participation de la société civile on en parlera également dans un autre webinaire on a énormément de ressources là-dessus à proposer la troisième recommandation est celle de continuer à faire grandir ce mouvement de la société civile de jeunes de partenaires et d'autres acteurs qui doivent s'associer à ce mouvement et continuer à parler de la pratique on place une importance spéciale aux jeunes qui doivent être à l'avant-garde du mouvement c'est quand même les jeunes filles les jeunes garçons qui sont plus affectés directement par la pratique et qui doivent être nos porte-parole dans ce mouvement le quatrième point est celle de partager et de célébrer les réussites c'est quelque chose qu'on dit souvent il y a énormément de succès réalisés il faut les communiquer il faut les partager on le fait à travers nous-mêmes notre site internet et à travers des conversations bilatérales que nous avons avec les partenaires plus on parle de ces réussites plus on pourra avancer il faut trouver les solutions il faut les présenter pour qu'elles deviennent plus visibles et qu'elles soient aussi partagées les solutions sont parfois très spécifiques au contexte mais souvent peuvent être adaptées d'un contexte à l'autre le cinquième point est que les secteurs connexes doivent être encouragés à s'impliquer dans le mouvement comme vous le savez le mariage des enfants n'est pas une problématique qui traite d'un sujet seulement elle est à travers différents secteurs l'éducation la santé les aspects juridiques les aspects de violence etc. donc il est important d'aborder le mariage des enfants à travers ces différents secteurs aussi le sixième point est que les leçons doivent être tirées des succès et des échecs on a énormément de leçons à prendre et on est les premiers à le dire FIPIPOZ a été créé il y a seulement cinq ans et tous les jours on apprend des leçons à travers en parlant aux membres en parlant aux partenaires et on essaye de tirer des enseignements des nouvelles pratiques qui sont lancées des nouvelles stratégies nationales et des pardon des nouvelles législations qui sont mises en place donc tous les jours on a des enseignements et on compte beaucoup sur la communication avec les membres pour apprendre de ces enseignements et pouvoir travailler les mettre en pratique pour avancer et le septième point est un problème qui reste qui je pense touchera chacun et qu'il est important d'allouer davantage de fonds pour soutenir les actions de prévention de mariage des enfants et de soutien aux filles déjà mariées c'est quelque chose qui revient constamment dans nos conversations avec les membres et les partenaires de plus en plus de fonds sont alloués sur la question mais malheureusement ces fonds n'atteignent pas encore ou encore trop peu les communautés au niveau local donc ceux qui mettent les programmes en pratique donc voilà de manière très 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 synthétique une situation vraiment un aperçu vraiment général du mariage des enfants au niveau mondial en Afrique un petit peu plus en Afrique de l'Ouest on ne peut pas aborder la question plus en détail dans un webinaire d'une heure surtout que on a énormément envie d'entendre vos questions et d'entendre vos réactions et votre expérience aussi sur ce qui a été présenté donc voilà il nous reste je pense une bonne 20 minutes pour adresser vos questions donc je vais maintenant vous laisser la parole pour apporter toutes sortes de contributions questions ou au partage d'expériences c'est vraiment on veut vous laisser aussi la plateforme pour partager ce que vous avez à nous présenter parce qu'on a énormément envie d'apprendre de vous aussi voilà donc je m'arrête là pour l'instant et je vous laisse la parole pour avoir le micro il faut recliquer sur le micro en haut à gauche je pense c'est rouge chez vous le bouton mute et voilà n'hésitez pas et pour les pour les autres on va peut-être voilà on va prendre les premières questions il y a d'autres questions je vais vous demander de les écrire dans le chat box comme ça on pourra les prendre en retard et merci de vous présenter avant de poser votre question oui bonjour madame bonjour tout le monde ici c'est Rodrigue Nguana du partenariat de Wavadogou je voudrais poser une question très rapide en termes de plaidoil et merci beaucoup pour cette présentation qui est très illustrative et très importante je voulais juste très rapidement demander si votre partenariat a pu faire une analyse importante qui montre un peu l'impact du mariage précoce des jeunes filles autour des récents objectifs du développement pour des objectifs pour le développement durable je le dis pourquoi parce que par le passé on a eu à faire cette analyse pour les anciens OMD et comme aujourd'hui nous sommes dans l'ère des 17 OMD ce serait peut-être bien de voir en termes d'action ou d'analyse qui puisse aider pour le plaidoyer au niveau national quel serait l'impact du mariage précoce ou du mariage des enfants sur chacun des objectifs du développement durable et ça peut aider certainement à faire du plaidoyer au niveau national merci merci beaucoup Rodrigue pour la question c'est vrai que la la perception du mariage des enfants a entravé les efforts de l'Afrique pour la réalisation de 6 des 8 objectifs du millénaire pour le développement et oui on l'a on l'a documenté dans nos dans nos publications et donc donc vraiment le mariage des enfants ça prouve à quel point il est une problématique à travers secteur parce qu'il affecte les objectifs autour de de réduire l'extrême pauvreté et la faim l'éducation climaire pour tous l'égalité des sexes l'autonomisation des femmes la mortalité infantile la santé maternelle et aussi l'objectif autour de combattre le virus du VIH Sida le paludisme et d'autres maladies et pour répondre à votre question Rodrigue notre responsable des chargés politiques Mathilda se penche énormément sur la question des objectifs du développement durable et a écrit un blog et une note un rapport très court un brief sur l'impact du mariage des enfants sur les objectifs de développement durable que je partagerai avec vous si vous pouvez si on a votre nom je suppose qu'on pourra vous le partager directement ou pour faire plus simple même si ça intéresse tout le monde je vais le partager en même temps que la présentation donc dans la suite par email par la suite et j'espère que cette analyse vous permettra d'utiliser des points dans votre stratégie de plaidoyer parce qu'il montre vraiment que si le mariage des enfants n'est pas abordé les objectifs un nombre important des objectifs de développement durable ne seront pas atteints donc on s'assurera de partager cet article avec vous Bonjour Bonjour oui Oui moi je suis Togula Awatemega du Mali je suis directrice de publication de la web TV et je suis également présidente d'Afrique d'Allumni FAWI de frontière éducatrice africaine donc moi ce que je c'est plutôt un partage d'expérience parce qu'au Mali il y a beaucoup de l'organisation de la société civile qui oeuvrent en faveur du mariage contre le mariage des enfants il y a même un programme qui a été développé et vous avez parlé tout à l'heure que c'était important que la société civile se mette ensemble pour pouvoir parer à ce problème là donc je voulais juste dire qu'ici il y a plusieurs organisations de la société civile qui se sont mis ensemble sur un programme de 5 ans pour mener des actions vraiment concrètes pour lutter contre éventuellement ce mariage des enfants et pour ma part personnellement ici la web TV qu'on a fournie pour un programme qui s'appelle le débat rapé donc c'est un débat qui fait intervenir 5 jeunes rappeurs en herbe qui sont membres de la web TV donc ils prennent des thèmes à chaque fois chaque semaine ou chaque mois ils prennent un thème sur le mariage des enfants dont ils débattent et quand ils débattent la stratégie qu'on fait on la met en ligne on la met sur le site et on la met également sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui actuellement au Mali il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment à la mode tout le monde a fait et également on a un partenariat avec les radios que ce soit les radios communautaires les radios urbaines parce qu'on a un partenariat avec l'Urtel l'Union des radios et télévisions de l'Urbe du Mali donc je pense que c'est juste pour dire que c'est extrêmement important de communiquer là-dessus parce qu'on fait aussi on a un volet humoristique qui s'appelle Kounaponi Nisandia donc on met en scène des situations qui sont là les problèmes qui existent parce que chez nous au Mali c'est un phénomène très fréquent parce que dans la constitution même la fille doit se marier à 16 ans donc on est en train de tout faire pour amener l'âge du mariage légal à 18 ans afin de parier à ce problème-là donc c'est juste ce que j'avais à partager comme expérience merci beaucoup c'est un très bel exemple de la deuxième stratégie de notre théorie du changement dont on parlait et je pense que beaucoup de nos membres présents au Mali seront intéressés par votre programme et peut-être qu'on pourrait vous mettre en contact avec eux si vous ne l'êtes pas déjà j'en profite pour mentionner qu'au Mali il y a une coalition nationale d'organisations qui lutte contre le mariage des enfants et qui cherche notamment comme premier point de plaidoyer élever l'âge du mariage à 18 ans donc je pourrais vous mettre en contact avec cette coalition si vous voulez à des gens avec plaisir merci beaucoup et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des informations sur ce programme le genre d'initiative qu'on aime mettre en lumière à travers des articles des blogs sur notre site internet etc je vais laisser mon adresse e-mail je pense qu'elle est à la fin voilà vous avez mon adresse e-mail ici en bas Alexandra Nulens n'hésitez pas tous d'ailleurs à m'envoyer l'information que vous voulez partager d'accord bien merci à vous j'ai une autre réaction s'il vous plaît et veuillez laisser le temps aux autres on va prendre les questions Alexandra Alexandra on va prendre la première question attendez on va prendre la première question qui est venue est celle de c'est ça effectivement la question c'est de savoir si le partenariat et Girls Not Brides a des relations avec la campagne de l'UE je veux dire de l'UE de l'Union Africaine cette campagne contre le mariage précoce ou le mariage des enfants qui a été lancé au Mali en 2015 est-ce que vous votre campagne a des rapports avec celle-ci merci Ticoro donc nous travaillons beaucoup avec l'Union Africaine et notamment l'équipe de la campagne de l'Union Africaine qui a été maintenant lancée dans 19 pays dont le Mali et qui continue à être lancée au niveau national je pense que le prochain lancement sera au Bénin je crois qu'on a des participants du Bénin aujourd'hui dans la discussion la prochaine sera en juin et oui donc nous travaillions énormément avec cette équipe vraiment depuis le début c'est ma collègue Françoise qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui la responsable de la stratégie Afrique Françoise Moudité qui certains d'entre vous connaissent bien qui travaille avec cette équipe pour s'assurer notamment de la participation de la société civile dans la mise en œuvre de la campagne au niveau national ce qu'on leur dit souvent c'est que c'est un mouvement vraiment remarquable qui a permis de mettre en lumière ce problème au niveau régional et au niveau national mais qu'on doit vraiment maintenant aller au-delà de simple lancement de simple événement et d'aller au-delà de vraiment financer maintenant des activités et des approches de plaidoyer des programmes et des fonds pour soutenir les gouvernements à mettre en œuvre des stratégies holistiques pour aborder pour aborder la question à la fin de l'année dernière la campagne de l'Union africaine a organisé une réunion pour parler des progrès réalisés par la campagne et pouvoir aussi écouter de chacun ce qu'il pensait de la campagne et nous avons envoyé une consultation à tous nos membres qui opère qui travaille en Afrique pour vous demander ce que vous en pensiez comment si la campagne avait eu un impact dans vos pays et ce que vous pensiez que cette équipe devait faire pour rendre cette campagne plus pour qu'elle ait plus d'impact au niveau des communautés et on a recensé vos recommandations qu'on a adressé à la campagne de l'Union africaine et depuis ils sont en train de développer un rapport qui recense les impacts mais aussi les recommandations de la société civile et celui-ci devrait être lancé dans je pense dans le prochain mois si je me trompe ou si ce n'est pas la semaine prochaine je pense que certaines personnes peuvent m'aider là-dessus il y avait une réunion des ministres du développement en Algérie à Alger où ce rapport devait être lancé je ne l'ai pas suivi depuis mais on pourra vous envoyer des informations des condensés pour voir si les recommandations de la société civile ont bien été intégrées donc je prends la deuxième question qui était de Placide Placide vous êtes toujours en ligne s'il n'est pas en ligne moi je peux parler Placide Placide est en ligne peut-être êtes-vous sur mute vous pouvez cliquer sur le micro on peut aller le bout de s'il a oui je suis en ligne oui allez-y Placide on vous écoute oui je voudrais savoir d'abord félicitations pour cette belle présentation et pour cette initiative et je voudrais savoir quelle est la situation spécifique de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage force et est-ce que votre initiative est intervie aussi en Côte d'Ivoire ou vous avez prévu aussi des activités au niveau de la Côte d'Ivoire merci Placide alors je je devrais merci je devrais préciser que le le partenariat de FIPA et POSE est un partenariat mondial donc un petit secrétariat de 20 personnes est basé à Londres dans Danishtah et moi-même et on a seulement trois trois membres de l'équipe basés en dehors de Londres Françoise qui est à Dakar Ruth ma collègue de la l'équipe afrique basée en Nairobi et une autre collègue chez PRA basée en Inde mais nous n'avons pas de bureau pays à proprement parler donc on repose vraiment sur le travail des membres c'est vraiment vous qui faites le travail nous avons simplement un rôle de coordinateur donc nous n'avons pas de programme à proprement parler dans les pays et c'est pourquoi on repose sur les membres pour nous fournir les informations de développement et d'opportunités dans les pays maintenant pour parler de la Côte d'Ivoire plus précisément je sais qu'il y a aussi une coalition d'organisations qui est en train de se former qui s'appelle la POMSI la plateforme des organisations qui lutte contre le mariage des enfants en Côte d'Ivoire si vous n'êtes pas en contact avec eux je peux aussi vous mettre en contact si c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'ils oui bien sûr et je pense qu'ils sont à un stade vraiment émergent ils vont commencer à développer leur stratégie leur vision leur mission leurs objectifs et leur stratégie de plaidoyer commune donc c'est vraiment le bon moment pour rejoindre la plateforme si vous étiez intéressé j'espère que ça répond à votre question oui ça répond à ma question et si je peux avoir le contact de ceux qui initient cette plateforme si c'est le plus intéressant c'est noté merci Placide merci la première question venait de Sado et pardon pour ma prononciation n'hésitez pas à me corriger de plan international Niger est-ce que ça est en ligne est-ce que vous pourrez parler un petit peu plus fort s'il vous plaît si possible bonjour 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 ça bonjour vous allez bien oui très bien merci ok alors félicitations pour notre présentation qui nous donne en tout cas beaucoup d'informations par rapport à la question du mariage des enfants donc j'avais vu dans la présentation quelque part où il est très ressenti que les formes de mariage défendent d'une idée correcte à un autre donc pour le Niger on a peut retenir de Wahaya donc nous connaissons cette pratique qui concerne une infime partie de la population notamment la royale et l'équipe où il y a cette question de cinquième épouse donc moi j'aimerais savoir à quoi elle est la source qui a véritablement retenu cette pratique comme la forme légère du mariage des enfants sachant que la majorité des numéres qui sont données en mariage ne sont pas toutes cinquièmes épouses et quand on fait la part des choses entre ces deux catégories on voit bien que les cinquièmes épouses qui sont dans les foyers en tout cas nobles ou dans les foyers de royauté sont une infime partie par rapport aux autres titres qui sont madri donc j'aimerais mieux comprendre je m'excuse je n'ai pas très très bien entendu parce que le son était très bas mais je crois comprendre que vous vouliez corriger la définition que j'ai donnée de la pratique au Niger et je vous remercie beaucoup comme je le disais c'est vraiment l'information des membres qui est la plus importante pour nous et si on donne des informations erronées merci de les corriger donc comme je n'ai pas très très bien entendu est-ce que je pourrais vous demander de l'écrire soit par mail directement soit dans le chat box ici comme ça on pourra le corriger dans notre prochaine présentation ok j'ai déjà écrit ça dans le chat d'accord merci beaucoup je suis désolée je le vois ça en tout petit mais merci beaucoup c'est très important qu'on corrige les données qui viennent des pays vraiment l'information vient de vous donc il faut à tout prix nous le dire merci beaucoup pour ça je veux en plus est-ce que nous avons d'autres questions oui moi j'aimerais terminer est-ce que c'est oui allez attendre optance et votre vie après on va passer à vous merci optance bonjour oui heureuse je veux que je t'entends on va laisser optance parler oui merci heureuse de te l'entendre nous envoyer du mal pour le jeune mais vous voyez maintenant c'est ok et félicitations pour cette session je voulais juste savoir la cible qui adresse le mariage des enfants au niveau des ODD comment le partenariat mondial quel est le dispositif que vous avez mis en l'heure pour capitaliser tous les efforts des membres pour contribuer à la cible c'est ce que vous voulez dire est-ce que vous pouvez reformuler votre question peut-être ma question Alexandra Alexandra tu m'entends oui très bien en temps allo oui donc la tête de la cible oui la cible 5.3 sur le mariage des enfants comment le partenariat mondial compte capitaliser les efforts des membres pour contribuer à l'atteinte de la cible c'est-à-dire que la cible sera atteinte au niveau national donc chaque pays est responsable de suivre et évaluer les programmes que chaque pays met en place parce que ce sont eux les signataires ce sont les des gouvernements qui sont signataires aux objectifs du développement durable et doivent chaque année bon je dis doivent mais ils n'ont pas une responsabilité légale de le faire malheureusement mais ils doivent rapporter ce que les efforts qu'ils ont menés au niveau national pour mettre fin au mariage des enfants donc ce sont eux vraiment les responsables maintenant notre rôle au secrétariat et on a une équipe qui s'occupe des politiques et pédoyer qui comme vous le dites capitalise les efforts des membres dans le sens où on répertorise ce que les membres font de quelle manière ils abordent la question et on peut ensuite en parler lors de conférences internationales ou même nationales quand on en parle à des partenaires techniques et financiers on se présente évidemment le partenariat mondial et les différentes approches les différentes programmes les différentes stratégies qui sont adoptées par les membres mais la responsabilité est vraiment celle des gouvernements qui devront écrire un rapport et je pense d'ailleurs que ma collègue Mathieda enverra un mail au monde bientôt pour parler des pays qui se sont engagés à porter leur progrès à parler de leur progrès pour atteindre certaines cibles des objectifs du développement durable en espérant qu'ils abordent le voyage des entreprises à 6 ou 5 ans 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 il nous reste 3 bonnes minutes une autre question la question de Soumana une question s'il vous plaît pardon je pense d'abord qu'on avait une question de Soumana de plan international Niger est-ce que Soumana est toujours en ligne oui allo vous menez oui Soumana vous menez une campagne vous menez oui oui très bien vous menez une campagne contre le mari des enfants depuis quelques années je voudrais savoir quels sont quelques grands résultats ou grands succès qu'on nous a à régistrer dans le cadre de la lutte merci Soumana alors vous me coupez l'air sous le pied ce sera le sujet d'un autre webinaire où on parlera des avancées réalisées ces 5-6 dernières années au niveau mondial et aussi au niveau de l'Afrique je ne vais pas trop avancer là-dessus mais il y a eu énormément d'avancées notamment la cible pour le mariage des enfants dans les solutions de développement durable les résolutions des nations unies en 2015 et 2016 pour aborder la pratique spécifiquement ça c'est au niveau international c'est vraiment très court au niveau de l'Afrique la question est abordée dans l'agenda 2063 donc la vision de développement de l'Afrique des 50 prochaines années à travers la campagne de l'Union africaine et maintenant au niveau national on voit une émergence de stratégies nationales de plans d'action qui sont en train d'émerger et qui sont de plus en plus budgétisés et dans certains pays qui sont en train d'être mis en place donc voilà c'est des résultats qu'on voit qui sont assez concrets pour parler du moment vraiment maintenant ça reste des engagements qui ont été pris ces cinq dernières années la question maintenant c'est de comment les mettre en pratique on abordera ça dans un prochain webinar je suis consciente du temps il y a plusieurs questions clientes nous avons Cécile du Burkina Faso et Docteur Tony du Burkina Faso Cécile et Tony oui bonjour bonjour Edith du Burkina Faso et je suis là avec ma collègue Néné j'ai juste une question concernant l'apport du secrétariat au bureau pays ou du moins aux acteurs nationaux pour permettre à ceux qui ont déjà des coalitions d'aller de l'avant en termes de mobilisation des ressources du plaidoyer etc. parce que l'UNFPI a accompagné la mise en place d'une coalition nationale justement dans le cadre de ce programme global une coalition qui regroupe 44 organisations de la société civile nous avons également accompagné cette coalition pour l'élaboration de son plan d'action opérationnel et le défi majeur reste la mobilisation des ressources qu'est-ce que le secrétariat apporte comme appui et accompagnement justement dans ce volet plaidoyer pour la mobilisation des ressources et comment les expériences réussies en termes de valeurs ajoutées de succès comment toutes ces expériences sont partagées et du coup je fais un clin d'œil en ce qui concerne la stratégie de communication de partage de bonnes pratiques etc. Merci Merci beaucoup Laure et c'est vrai qu'on a une très bonne pratique en Afrique de l'Ouest celle du Burkina qui a été le premier pays à lancer cette stratégie nationale et le plan d'action et d'avoir lancé cette plateforme multisectorielle et j'aimerais beaucoup en entendre davantage parler quand on aura le temps après le webinaire ce que le secrétariat fait de plus en plus disons on a vu l'émergence de groupes nationaux qui se forment au niveau au niveau pays et on soutient ces groupes à renforcer leur capacité surtout en renforçant leur vision leur mission et les objectifs qu'ils peuvent mettre en commun pour faire comprendre aux membres ce qu'ils ont attiré de chaque du travail de partenariat donc vraiment la plus-value du travail de partenariat par rapport à un travail individuel ce soutien vient de différentes manières parce qu'on a une équipe qui s'appelle l'équipe de partenariat au bureau de FIBA et POS composée de seulement 4 personnes dont Dan Nishtak qui est avec moi et qui voit l'émergence de nombreux groupes qui se forment et donc on ne peut pas fournir le même soutien pour l'instant à tous les groupes on les prend vraiment un par un et on les aide à renforcer leur capacité et c'est quelque chose sur lequel on va mettre l'accent dans les pays francophones ces trois prochaines années on s'est d'abord concentré sur les groupes anglophones mais avec la résurgence des groupes francophones on a mis en place une stratégie dans cette région pour renforcer les groupes et on organise de temps en temps quand le temps le permet tant pour les groupes que pour nous des formations de deux trois jours pour renforcer les capacités de ces coalitions à déterminer leur vision leurs objectifs et on aborde de temps en temps les questions de ressources que vous abordez mais plus comme vous le dites au niveau du plaidoyer parce que nous-mêmes on ne fournit pas de ressources aux organisations ce n'est pas notre responsabilité ce n'est pas dans notre mandat mais c'est aussi notre rôle de vous aider à vous positionner auprès des bailleurs de fonds c'est une aide qu'on fournit aux coalitions nationales comme celle du Gocula ok merci voilà je suis consciente qu'on a atteint la fin du webinaire et je sais que vous avez énormément d'autres responsabilités à tenir aujourd'hui je voulais préciser que ce premier webinaire est un projet de pilote mais j'espère s'il a été un succès pour vous qu'on le répliquera et qu'on abordera d'autres thèmes que vous avez mentionnés dans le sondage que l'équipe à prix vous avez envoyé et je vous propose notamment de réaliser le prochain webinaire à la fin juin la date est encore à déterminer sur la stratégie de PIP à épouse comme vous le savez tous on a élaboré notre nouvelle stratégie 2017-2020 avec énormément de feedback de nos membres et on vous en remercie énormément et on aimerait vous la présenter vous avez tous la version en ligne mais on aimerait vous la présenter pour vous expliquer comment cette stratégie est en lien avec ce que vous faites et comment aligner nos objectifs ensemble donc voilà cette prochaine date sera communiquée très rapidement et je vous enverrai également la présentation et suivrai individuellement sur les questions que vous m'avez posées et je vous remercie énormément parce que vous avez été très interactif malgré le format qui ne nous permet pas énormément d'échanger mais j'espère que cette plateforme nous permettra de continuer à parler du mariage des enfants de votre expérience de vos réactions et franchement je vous remercie parce que c'est bien grâce à vous qu'on peut mettre toutes ces informations ensemble je laisse ici mon adresse e-mail Alexandra Nulens n'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou des nouveaux rapports du développement que vous ayez partagé avec nous et on reste à votre écoute voilà et je vous remercie tous pour votre participation voilà je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à tous et je vous remercie